Je m'appelle Philippe Guillem, je suis enseignant à l'école d'Albert Camus à Talens, en moyenne les grandes sections, et depuis quelques années je travaille sur les réseaux sociaux et aussi sur la citoyenneté. Et surtout l'idée d'exercer sa citoyenneté à l'école maternelle par des travaux pratiques. Alors les enjeux à l'école maternelle, c'est ce qu'on nous demande de faire dans les programmes de l'année 2015, c'est des programmes qui font la part bête justement en technologie et numérique, à la culture numérique. Et il nous demande aussi de porter les valeurs de la République. Alors c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans ce projet, comment rendre ça intelligible, comment mettre du sens, comment des enfants le moyen des grandes sections, comment mettre du sens dans ces valeurs-là. Et bien comme à l'école maternelle, on est beaucoup dans les rituels, je pense que c'est vers ça que je me suis orienté. Et donc la troisième entrée, c'est entrer dans la pensée à Julien à l'heure. Donc un des enjeux qui font la part bête à la République, c'est avoir une expérience pratique des institutions. Donc pour ça, je l'ai fait voter tous les jours pour choisir un message qui va être délivré sur les réseaux sociaux. Donc moi je trouve que c'était important parce que dans ce choix-là, c'est la base de l'organisation. On a à l'école maternelle, on a à transmettre ces choses-là. Partir du chaos et arriver à construire du social, c'est une petite et en moyenne section, ça fait partie des gros enjeux. J'avais pratiqué ça au départ en musique, en leur proposant une pièce comme celle-là remplie d'instruments de musique de tout genre et en leur laissant à disposition. Et au bout d'un moment, vous utilisez tous ces instruments-là, vous imaginez un peu le bruit que ça peut faire au bout d'un moment. Donc pour éviter ça, moi j'allais faire un tour pendant cinq minutes. Je les ai bien mariner comme ça pour avoir l'expérience du chaos justement. Et ensuite, je revenais dans la pièce et je me disais, ça fait mal, j'ai mal aux oreilles, on ne s'entend plus. Et à partir de là, vous pouvez travailler à socialiser quelque chose. Au bout de dix, quinze séances, on arrivait à jouer en orchestre de percussion avec des pupitres, avec des pupitres, un chef d'orchestre. Donc l'expérience de partir comme ça du chaos et puis de structurer, de partir de cette matière informe et de la structurer pour la socialiser, c'est quelque chose que je retrouve dans plein de pans de l'école maternelle. Donc c'est un petit peu ce qui m'a poussé à aller vers ces choses-là. Donc pour ça, à l'école maternelle, on a un outil qui est très pratique, qu'on utilise très souvent. Donc c'est le rituel. Donc le rituel électoral s'inscrit toujours dans une histoire collective singulière par laquelle l'ordre politique s'inscrit dans l'ordre social. Il apprend à s'inscrire dans le monde, à développer sa liberté. Et surtout, il apprend, enfin, là-dedans, à renoncer. C'est-à-dire choisir, voter, c'est choisir, c'est apprendre à renoncer. Comme dirait Meryl, c'est aussi sur soi, cette première pulsion de vouloir, cette première envie, ce premier désir. Et puis le médiatiser, élaborer quelque chose qui va être après dans l'ordre social. Donc ça, c'est vraiment le fondement de son travail, sa base, sur quoi je m'appuie, c'est sur ces idées-là. Et donc quand je fais la classe, j'ai aussi ça, en tâche de fond, ces idées-là qui sont qui travaillent en tâche de fond. Alors le projet en lui-même, il est en deux parties. Il y a une partie qui concerne le micro-blogging et une deuxième partie, qu'on va rappeler, qui concerne le rituel du monde. Donc citoyenneté à l'école, dans ce projet-là, ce qui va être en jeu, c'est la citoyenneté numérique, je dirais. On en parlait un petit peu ce matin, à savoir, qu'est-ce que l'on publie sur un réseau, qu'est-ce que l'on a le droit de publier, de qui on parle. Donc pour ma part, moi j'utilise, j'ai commencé à travailler avec le réseau Twitter, et maintenant j'utilise donc le réseau BabyTweet, qui est un réseau, c'est le éthique et responsable, c'est-à-dire qu'un réseau open source, livre, qui ne conserve pas des données, qui ne les vend pas, quand on est face à son compte, il est complètement effacé, il n'y a pas de commercialisation, et donc c'est un jeu. Donc ça fait partie des choses aussi à mettre en place, ces idées, on en parlait un petit de ce matin, respectueux des libertés sur les autres, respectueux de la vie privée, des élèves, et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une interface qui est appelée à changer, parce que c'est quelque chose qui est en développement, et le principe c'est que tous les matins, on choisit d'écrire un message aux parents, c'est-à-dire qu'on a fait un groupe, on a un groupe sur Facebook ou sur Twitter, maintenant c'est possible, où tous les parents sont abonnés à ce groupe, enfin, pas tous les parents, mais environ environ 30% des parents sont abonnés à ce groupe, et où la classe va publier des messages, et tous les parents vont pouvoir répondre à ces messages sur le groupe, et c'est des choses qui sont mises en place. Donc je sais vraiment que cette communication est basée sur une question qui embarrasse souvent les élèves, qu'il y a la question que posent souvent les parents, mais qu'est-ce que tu as fait à l'école ? C'est très 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 embarrassant. Allez-y, c'est pas mal. Bonjour. Donc qu'est-ce que tu as fait à l'école ? C'est une question très très embarrassante pour les enfants, puisqu'ils ne savent pas trop si c'est ce qu'ils ont vraiment aimé à l'école, c'est-à-dire à un moment à la récréation, vous étiez en train de faire mettre les bains dans la patouille, des flaques d'eau, des choses comme ça, si c'est ce que les parents aimeraient bien entendre, donc il y a une question délicate, donc pour répondre à cette question, eh bien on va choisir et voter donc pour un sujet, et donc ça collectivement, et ce sujet sera un sujet politiquement correct. Alors derrière ce, puisqu'il sera accepté par tous, donc derrière ce choix-là, il y a la question de qu'est-ce que l'on peut exposer sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit de soi, qu'est-ce qu'on dit de son intimité, et là plutôt de l'intimité de la classe, qu'est-ce qu'on peut, donc au fur et à mesure des choix et des messages, arrive à un moment, le cas d'un enfant qui a fait une bêtise, et tous les gens, tous les enfants de la classe disent, on va dire qu'un tel a fait une bêtise, et là je leur demande simplement, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez mettre ça sur le réseau pour les parents ? Et donc il y a eu plein d'injonction, et il commence à réfléchir justement, commence à se dire, mais non parce qu'il ne va pas aimer, parce que ses parents ne vont pas être contents de savoir qu'il a fait cette bêtise en classe, donc on est en train de construire un espace entre l'intimité et entre l'extérieur, un espace que les gens comme dans Dieu ou Serge Tisseron appellent l'extimité, qui n'est pas un concept récent, c'est quelque chose qui permet d'exposer des choses de soi et qui permet aussi de se construire, donc exposer une partie de son intimité, et aussi qui permet de se construire dans le regard que les autres ont emporté sur ce jour-là. Donc ça c'est quelque chose qui est fondamental pour les enfants, parce que c'est à travers ces activités-là qu'ils vont comprendre, déjà en moyenne section et en grande section, les enjeux de la communication sur le réseau, et les dangers aussi de la communication sur le réseau. C'est important parce que ça ne se fait pas non plus par une injonction, ça se fait par une réflexion et un choix, de la collectivité. Là aussi, sur chaque compte, il y a un petit bouton ici, c'est-à-dire que les comptes sont, au début de l'année, le compte est privé, c'est-à-dire qu'il est complètement fermé et les parents demandent à s'abonner. Donc ça c'est quelque chose que j'avais expérimenté sur Twitter et qui était vraiment très important, parce que sur Twitter, il y avait toutes sortes de gens qui voulaient s'abonner aux comptes de la classe. Donc même des marchands de mobilier pour la classe, des choses comme ça, donc on était obligé de se demander, est-ce que nous on veut écrire pour ces gens-là ? Et le contrat de départ, c'est vraiment écrire pour les parents. Et ça c'est quelque chose qui est très très claire pour eux. Donc les parents demandent à s'abonner et c'est la classe entière qui valide et qui accepte que les parents puissent lire, ces parents-là puissent lire le message. Alors pour ça, on a un petit rituel, il y a une forme, en général on met la maman de Charles Arthur, disons que le fait que ce soit un parent et le prénom, donc sous cette forme-là, on sait forcément que c'est des gens qui sont des parents de la classe. C'est accepter, donc choisir et c'est aussi penser les relations avec le réseau, c'est-à-dire savoir pour qui on écrit, savoir qui va pouvoir lire cette chose-là. Et c'est aussi valable pour les parents, c'est-à-dire que ça demande aussi aux parents de paramétrer, moi j'ai des parents qui ont la trentaine, grosso modo, ils ont une utilisation souvent personnelle des réseaux sociaux, ils n'ont pas forcément toute la carrière informatique qui va avec et toute la pensée qui va avec. C'est-à-dire quand j'étais sur Twitter, avec la classe, c'est arrivé de montrer l'écran de la trentaine de la classe à des parents qui avaient publié leurs annonces d'agences immobilières, des choses comme ça, donc ça serait bien que vous regardiez un peu le paramétrage de votre compte parce que regardez ce qu'on a sur la trentaine de la classe. Donc il y a aussi cette dimension d'éducation des parents, au moins de prise de conscience pour les parents de ce que c'est un réseau social vraiment et de tous les enjeux qu'il y a aussi en termes de paramétrage et des choses comme ça. Donc là aussi on est dans l'apprentissage de l'identité numérique, de savoir se comporter sur le net. Et les parents adhèrent assez facilement parce que, en général, les parents qui ne vont pas adhérer spontanément, je les cherchais un petit peu, je leur dis « alors oui, ça ne m'intéresse pas, il est trop petit, il a 6 ans, il a 5 ans et demi, il est déjà sur un réseau social, si vous voulez, comment vous allez faire pour l'accompagner dans 3, 4, 6, vous êtes déjà par ou fait avec tout ça. » En général, ça, ça déclenche l'adhésion des parents. Donc au moins ils créent un compte, au moins ils le paramètrent comme en pensant effectivement, je suis là pour les aider aussi. Donc il y a cette dimension de l'éducation en réseau pour les parents. Et ensuite, ça c'est pour, disons, le côté identité numérique. On arrive après sur les procédures de choix, donc de renoncement, de créer du collectif, adhérer à une idée qui n'est pas forcément la nôtre au départ. C'est aussi un des principes de la démocratie qui sont travaillés à travers ce vote-là. Et c'est relativement bien accepté par les enfants et ça se passe en plusieurs temps. Donc le premier temps, c'est un vote qui se fait au tableau, c'est-à-dire devant tout le monde. On aurait pu commencer par voter à main levée, mais après c'est difficile pour compter et tout ça. Donc ils viennent au tableau. Donc les trois sujets sont écrits au tableau. Ça c'est construire la liste des grands début d'année. Là c'est voter pour choisir les sujets d'étude. Donc ils parlent eux-mêmes de ce qu'ils sont en train de faire. Et ça c'est parce qu'on avait dégusté des châtaignes. Trois sujets qui viennent vraiment des enfants tous les jours. Et un par un, ils viennent mettre une petite croix, donc en fait un petit trait sur le tableau. Et après on compte. Donc là il y a plusieurs mécanismes. On peut greffer dessus des activités de construction du nombre si on veut. Mais bon, c'est pas forcément l'essentiel. Mais ça peut être un support. À certains moments, on compter avec des capes-là. Il y en a un pour vérifier qui biffait chaque petit trait. Et puis à chaque fois on rajoutait un cap-là. Et à chaque fois on comparait les moteurs pour savoir de quel avenir. On peut travailler aussi un petit peu de construction du nombre. Donc ça c'est un vote dans lequel, qui se fait au grand jour. Qui est ritualisé puisque c'est quand même tous les jours. Mais qui est assez lourd. Et alors en général, la deuxième étape, c'est le vote avec une nuance. Alors cette année c'est très bien. Parce qu'on a eu des élections au mois de novembre, il y a pas longtemps. Et d'habitude c'est plutôt au printemps. Mais là ça tombait très bien parce que c'était assez tôt dans l'année. Et je m'appuie sur les témoignages des enfants qui ont participé au vote avec leurs parents. Qui sont allés, qui ont vu qu'il y avait des isoloirs. Il y en a toujours un ou deux qui racontent ceci. On le met en place, on regarde des photos de votes, la cérémonie entre guillemets, du vote, comment ça se passe, le déblouillement. Et à la faveur de ces témoignages-là, on institue ce type de vote dans la classe. C'est-à-dire que nous avons toujours le choix des sujets au tableau, qui sont codés par des petits jetons de couleurs. Alors bleu, blanc, rouge, j'ai fait attention au départ, mais bon. Ensuite il y a une taille où il y a une urne et des petits jetons. Alors ça c'est les photos de l'année dernière, maintenant j'ai amélioré encore un petit peu le système. En plus des jetons à choisir pour coder le sujet, ils ont des petites enveloppes et ils mettent donc vraiment le jeton dans une enveloppe. Ensuite ils vont s'isoler dans un coin de la classe pour voter, donc un vote à bulletin secret. Et ensuite, dépouillement devant tout le monde, comme pour le dimanche soir, ouvrir les urnes, déposer sur la table, ouvrir les enveloppes, on les passe, on compte. Voilà. Et donc le comptage qui se fait là sur une petite table ou sur des petites cartes, après on peut faire évoluer aussi sur des petits outils qui nous servent à construire le nombre aussi, des cartes à 10, qui permettent de comparer facilement, pas forcément en longueur, parce que voilà, suivant comment on espace les jetons, on peut en mettre pas beaucoup sur une grande longueur, donc là ça permet de clarifier le nombre. Et donc le sujet du jour pour les parents est choisi de cette façon-là. Alors ça respecte des rituels qu'on a actuellement en matière de vote, mais c'est quand même tous les jours quelque chose qui est lourd. C'est-à-dire qu'il nous faut un quart d'heure, au début il faut une demi-heure, et puis on arrive à avoir dix minutes, un quart d'heure consacrée à ce temps-là. Mais moi je me dis que c'est pas du temps perdu, parce que c'est un système où on institue vraiment une pratique démocratique, une pratique de vote. Et cette pratique-là, de les voir fonctionner, après on travaille pas mal en groupe pour divers projets. Je me suis rendu compte dans la salle de jeu qu'ils travaillaient avec un groupe, ils étaient pas d'accord, ils se sont dit spontanément, et là c'est pas moi qui étais pour quelque chose, enfin j'ai pas initié ça, ils étaient pas d'accord, mais on vote. Donc c'est finalement le principe du vote, c'est quelque chose qu'ils ont intégré comme un outil pour se mettre d'accord. Ça c'est aussi ce qui va continuer dans cette voie-là, en constatant que c'était quelque chose qui était vraiment intégré dans leur pratique spontanée. Donc comme ce dispositif est relativement lourd, j'avais dans l'idée de le rendre plus léger, et j'ai travaillé avec l'UT d'informatique de Bordeaux, des étudiants de deuxième année qui ont des projets d'applications à mettre en oeuvre, et qui font des appels d'offres pour fabriquer des applications. Donc je leur ai demandé, on a travaillé avec deux étudiants, qui ont fabriqué un petit dispositif de vote qui s'appelle la boîte à vote, et qui fonctionne sur tablette. Donc on a fait, enfin moi j'ai fait un cahier des charges, j'ai travaillé avec des étudiants, et donc voilà ce que ça veut dire. Ça c'est le teaser qui a été fait par les étudiants. C'est le teaser qui a été fait par les étudiants. C'est le teaser qui a été fait par les étudiants. Bon voilà, j'ouvre, je me passe. Donc vous avez compris le principe, les trois sujets sont affichés, chaque élève vient choisir son sujet, demande à... d'abord il commence à... demande à voter, ensuite ils choisissent son sujet, et c'est la machine qui comptabilise les votes. On garde le principe d'avoir un vote qui est à bulletin secret, c'est-à-dire que la tablette s'en débrouille tout seul. Là sur l'image que j'ai, c'est devant tout le monde, mais à terme c'est aussi quelque chose qui est à bulletin secret. On garde cette forme-là, et les élèves sont totalement autonomes par rapport à ce genre de dispositifs. Ça va être quelque chose qui est important. Donc ça prend beaucoup moins de temps, mais ça prend encore un peu de temps, mais c'est aussi le choix collectif. Donc voilà ce que ça peut apporter dans la classe, installer la légitimité de la décision collective dans le groupe, ce qui n'est pas une mince affaire, pour certains adultes c'est encore difficile, mais si on commence plus ce type, peut-être que ça peut aider. Installer le vote comme cette procédure-là pour les élèves collectifs, la légitimiser, la institutionnaliser, et donc ce que je vous disais tout à l'heure, des réinvestissements dans les travaux de groupe, où on voit qu'au bout d'un certain temps, ils se réapproprient cette technique-là, ou cet esprit-là. Voilà, une présentation rapide, après si vous êtes nombreux, on peut avoir aussi un moment d'échange, des remarques, des suggestions, parce que c'est quelque chose qui est ouvert, qui a un travail, et qui a... Vu que le vote blanc était interdit... Pas toujours, c'est possible. Alors, si vous voulez tester l'application, je l'ai là en fait. C'est une question, ça reste en question, on ne l'a pas résolu. Alors, s'il y a quelque chose qui est apparue, justement, avec les enveloppes, c'est-à-dire qu'on est... Là, je n'ai pas les vidéos pour ça, mais on est tombé sur des votes blancs ou sur des votes nus. C'est-à-dire qu'il a fallu élucider aussi le fait que, des fois, il y avait trois jetons de couleurs différentes dans la même... Alors, mais comment on fait ? C'est eux qui ont décidé, on ne peut pas choisir, mais alors on ne compte pas. Après, eux, ils ont décidé de ne pas le compter. Il y en a qui avaient trois jetons rouges. Comment on fait ? Ah, mais là, c'est trois les mêmes. Alors, on en compte trois ? Ah, mais non, parce qu'il y en a qu'un seul... Vous voyez, toutes ces choses-là, elles sont posées comme un problème. Et finalement, tout seuls, sans les aider beaucoup, sans forcément les influencer, ils arrivent à trouver des solutions qui correspondent à ce qui se pratique et donc à ce qui est légitime. Donc voilà, c'est la tablette, je ne sais pas si vous voulez... Alors, je n'ai pas moyen de la projeter parce que c'est une vieille tablette, il n'y a pas de sortie vidéo HDMI. Juste pour la présentation des résultats, donc là, il y a des choses... Voilà, il y a plusieurs mises en forme des résultats, soit des petits ronds comme ça, où on peut comparer, soit des cartes à 10, pour ceux qui connaissent un petit peu la maternelle qui utilise ce type de dispositif, pour éviter qu'il y ait des longues files avec pas beaucoup de jetons, et puis des courtes files avec beaucoup. Ce genre de choses. Voilà. Et donc, c'est la machine qui donne le résultat, le résultat du vote. Donc ce sont des votes que j'avais préparés. C'est-à-dire que pour l'instant, il faut faire confiance à la machine. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres propositions, d'autres réactions, interrogations. Est-ce que vous voulez savoir l'utilisation de babytweet.fr par rapport à l'utilisation d'un mini-sites dont on vient de suivre la formation, là, sur l'espace numérique de travail ? Quelle est la différence entre les deux ? Qu'est-ce qui est mieux, selon vous ? La grosse différence, c'est qu'il faut avoir un espace numérique de travail pour aller sur un blog de ce type-là. Alors, on a fait des... Dans l'école où je travaille, il y a ma collègue qui travaille aussi en moyenne et grande section, qui, elle, a choisi le versant blog. Et le type de publication n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que dans un blog, on peut mettre des images, maintenant aussi sur Twitter et Babytweet, mais surtout, on peut mettre des textes beaucoup plus longs. Alors que sur Babytweet ou Twitter, c'est 140 caractères. 140 caractères, ça fait une phrase à construire tous les jours. Et 140 caractères, il y a des gens qui ont écrit des livres avec 140 caractères. Et quand on prend la moyenne, si vous voulez, des phrases de la littérature, ça va de 1 caractère à 100 000 chez Proust. Et le sommet de la courbe, il y a entre 120 et 140. Donc 140 caractères, ça laisse quand même le temps d'élaborer énormément de choses. Et donc c'est un travail d'écriture qui est quotidien et qui leur apprend surtout à penser de l'écrit. Et surtout à travailler sur cette dimension de la phrase très 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 précisément et quotidiennement. Par exemple, j'ai quelques illustrations de choses qui... Comment, par le processus de la dictée à l'adulte, comment la phrase va s'élaborer et va être transformée ? Voilà, il y avait les couronnes des rois. Alors ça commence par... Pour les couronnes des rois, on a fait des tortilles. Vous avez choisi de parler des couronnes des rois. Pour les couronnes des rois, on a fait des tortilles. Donc tout ça, c'est le premier G fait par un moyen. Et tout ça, ça va être travaillé, par exemple, pour... Déjà, on a fait des tortillons, on va être très vite transformé en nous avons fabriqué. Nous avons fait, puis nous avons fabriqué. Donc il y a toute une construction comme ça de modification de la phrase. de fabriquer des tortillons, une précision pour coller sur la couronne. Et à la fin, on arrive pour faire une jolie couronne des rois. Nous avons collé... Pour faire des jolies... Je ne sais plus... Parce que là, il y a le petit cahier. Voilà. Pour faire joli sur les couronnes, nous avons fabriqué des tortillons que nous avons collés dessus. Donc il y a toute cette construction, cet apprentissage à penser de l'écrit, ce passage de l'écrit à l'oral. Et je suis en grande section. J'étais... La première fois que j'ai travaillé avec l'écriture, on avait fait un projet... On avait travaillé sur des... Sur du recyclage des paquets de noël. Et on avait fait un projet avec des bijoux, des développements durables, tout ça. On avait restitué ça à la fin de l'année. Et il y a une journaliste qui passait dans une grande manifestation avec plein de classes. Elle est allée voir mes élèves pour les interviewer. Et il y a une petite fille qui lui a dit... Alors, nous avons récolté tous les papiers de Noël. Ensuite, nous les avons roulés sur des petites pailles. Mais voilà. Avec ce niveau de l'orgueil. Elle s'est aperçue que, face à la journaliste et à sa caméra, il ne fallait pas qu'elle raconte l'histoire comme elle raconte avec ses copains. Et elle était tout à fait capable de mobiliser un niveau de l'orgueil qui était quasiment du registre et de l'écrit. Donc la journaliste avait dit qu'est-ce que vous leur avez fait ? C'est-à-dire qu'on a écrit tous les jours une phrase avec l'exigence, avec la construction, avec des accords, avec des subordonnés, avec les pronoms qui sont questionnés. En fait, tout un travail de grammaire intuitif, ce n'est pas formalisé. Mais par contre, ils prennent l'habitude de questionner la langue, de questionner les mots et de les intervertir, de l'enrichir, de ne pas faire de redites, ce genre de choses. Et tout le groupe est actif ? Il n'y a pas toujours simplement les mêmes ? Alors, c'est un géométrie variable. Des fois, c'est tout le groupe. Des fois, c'est des groupes que de moyens parce qu'ils ont un niveau de langue qui est moindre. Des fois, c'est que des grands. C'est peut-être un petit groupe aussi. Ça dépend. C'est très intéressant la situation pour parler, choisir une phrase à dire aux parents. C'était juste sur le vote. Je n'ai pas envie de partir sans faire une réflexion là-dessus. Parce que moi, ça me questionne. Parce que j'ai essayé de le pratiquer aussi. Et que c'est vrai qu'on a gagné à la fin. Donc, comme dans la société en général, il y a d'autres fonctionnements qui sont la recherche du consensus, par exemple, qui apportent à la démocratie peut-être autant qu'on le vote. Oui, oui. Et si on a argumenté, à discuter, on peut choisir aussi. Voilà. Pourquoi ça, c'est plus intéressant que le reste ? C'est une discussion, on argumente, on apprend aussi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça, ce n'est qu'une... Et peut-être que c'est plus démocratique comme vote majoritaire. Oui, mais là, je fais ça dans la perspective d'un apprentissage de la citoyenneté. Ça ne veut pas dire que ça exclut le reste. Non, mais justement, la pratique de la citoyenneté. Le vote n'est peut-être pas, finalement, quelque chose de... Oui, mais dans l'institution où on est, c'est... Ah oui, mais alors ça... Si vous voulez, dans l'éducation nationale, je ne peux pas tenir ces discours-là. Regardez ! Je ne peux pas tenir ces discours-là dans l'éducation nationale. Après, il y a d'autres instances où c'est ça. Par exemple, des situations mathématiques, situations de problèmes de mathématiques, où on cherche effectivement un consensus. Vous seriez venu sur l'exposé sur les robots, où on cherche des choses sur les robots. Eh bien, on cherche et on négocie et on argumente. Et bien sûr que c'est important. Ça, ce n'est qu'une petite partie de ce que l'on peut faire. C'est bien le référendum. Après, non mais... Oui, mais il y a des sociétés qui ont fonctionné comme ça, mais bon, ils n'étaient pas très très nombreux non plus. Mais, après, nous, ce que je propose là, c'est aussi en référence à des choses qui sont dites dans les programmes et dont nous devons nous mettre en place. Oui. Après... Voilà. Ça, je ne peux pas le remettre en question de la place d'enseignant que je suis. Personnellement, peut-être, mais pas en tant que enseignant. Non, non, mais... Vous pouvez ne pas y croire. Non, non, mais on défend la citoyenneté en défendant la recherche du consensus. Ah oui, non, mais ça n'exclut pas la recherche du consensus. Ça, c'est une proposition d'une autre nature. Ça n'exclut pas le reste. Je ne sais pas, il ne faut faire que ça, loin de là. C'était juste sur les... En le pratiquant tous les jours, est-ce que, au bout d'un certain temps, ça ne gêne pas un petit peu le principe d'autorité de l'enseignant ? C'est-à-dire que, est-ce que ça n'habitue pas un peu trop les enfants à dire de toute façon, il faut que ce soit nous qui décidions, il faut que ce soit une majorité qui s'installe pour décider telle ou telle chose. Je dis le côté répétitif. Je ne doute pas que ce soit intéressant. Au contraire, moi, je fais un petit section aussi, donc je trouve ça intéressant. Mais le faire systématiquement, est-ce que ça ne les influence pas négativement dans le sens... Ils ont quand même besoin d'obéir un petit peu de temps ? Oui, oui, oui. Même souvent. Même tout le temps. Non, pas tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois que l'autorité de l'enseignant, elle s'exprime ailleurs. Elle ne s'exprime pas là. Puisque là, on a la possibilité de leur faire... Alors, non pas qu'ils choisissent tout. D'abord, il y en a certains qui choisissent et d'autres qui renoncent. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de l'ordre de la toute-puissance qu'on est en train de construire pour ces enfants-là. C'est justement quelque chose qui est de l'ordre du lâcher-prise, du renoncement pour certains. Enfin, pas pour tous, mais... Et puis, des choses qui, un jour, c'est l'idée de quelqu'un qui va passer et va être content parce que c'est son idée qui va être là. Et puis, le lendemain, il va falloir qu'il renonce. Donc, c'est aussi des choses... C'est l'accès au respect d'autres règles que simplement l'autorité d'y mettre. Je trouve pas trop de problèmes d'autorité dans la classe, elles s'expriment dans d'autres manières. Et leur donner la parole et construire avec eux, moi, c'est aussi quelque chose que je pratique dans plein d'autres domaines de la classe. Cette argumentation, cette négociation... L'autorité du maître, elle vient quand les règles de fonctionnement de la classe sont évidemment dépassées. Quand ça va au-delà de ce qui a déjà été négocié pour vivre ensemble. L'idée, c'est quand même de négocier pour créer le vivre ensemble. Je vois ce que vous voulez dire, mais je ne l'ai pas... C'est-à-dire qu'il y a peut-être des domaines dans lesquels ça, ça marche très bien. Des domaines réservés. Et puis d'autres domaines, il ne faut surtout pas l'utiliser, quoi. C'est peut-être le... Mais il va tout à tout. Je ne sais pas. Des services en pensée. Tu vois, hein. J'imagine la situation tous les jours. Je trouve que c'est tellement répétitif qu'au bout d'un moment, on habitue les enfants à ne fonctionner que par ce système. Dans leur tête, ça installe quelque chose d'automatique, toi, non ? Tout le monde doit voter. Ah, tu n'as pas obligé de voter. Ah, tu n'as pas obligé de voter. Et là, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y en a qui se passe ? Si vous voulez un certain temps, je dois tout le plus. On va voter tous les jours. On va débarquer le sujet. On va voter qui ? On va voter. Alors après, maintenant, avec le système d'enveloppe calqué, effectivement, sur le système actuel, il y a des gens où il y a des fois où il n'y a rien dans l'enveloppe. Mais globalement, sur 28 enfants, ça représente, entre les blancs et les nuls, ça représente peut-être deux à trois élèves. Ce qui me semble pas, c'est tous les sujets que je trouve. Ah ben voilà, moi je vais voir deux ans, là. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, j'en sais rien, les sujets. Mais justement, c'est ça qui est intéressant parce qu'on cherche à extraire de la vie de la classe quelque chose qu'on va pouvoir proposer aux parents. Et ça, c'est pas moi qui le choisis. Et justement, l'intérêt, il est là, de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à ses parents qui ne soient pas trop intimes et qui ne soient pas trop non plus ceux qui le connaissent déjà. Et est-ce que les parents répondent parfois ? Oui, oui, ça arrive. Justement, à propos du petit robot Tigno, on a des échanges. Alors, c'est pas très dynamique. Vous parliez des blogs et des choses comme ça. On a constaté la même chose avec ma collègue. C'est-à-dire que pour faire venir les parents dans la discussion, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, quelle que soit la modalité, que ce soit la modalité des commentaires sur le blog ou la modalité des commentaires sur le réseau social. C'est, disons que sur toute la classe, il y a 90% des gens qui s'abonnent, 50% qui lisent et 10% qui entretiennent la conversation, qui félicitent, qui posent des questions. Mais ça donne des choses rigologues. Par exemple, sur le blog, ma collègue, elle avait fêté un anniversaire et il avait fait un texte. Il n'avait pas dit de qui c'était l'anniversaire. Donc, du coup, elle l'a laissé en l'état pour justement suggérer aux parents de répondre « Mais oui, mais dans votre texte, c'était l'anniversaire de qui ? » Donc, ça nécessite aussi de revenir sur le texte. Et quand ça se passe, c'est des choses qui sont intéressantes parce qu'ils se rendent compte. Et justement, retravailler l'idée de retravailler un texte, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour eux. Souvent, la parole, l'écriture, ça se fabrique d'un seul G comme ça. Et que ce soit à travers les échanges ou à travers la dictée à l'adulte, on voit qu'il y a ce travail de la langue qui est possible, qui est déjà intéressant. Et donc, les échanges, moi, j'essaye de les susciter, mais c'est toujours… On a travaillé sur des tours en Kaplan, par exemple, et il y a une maman qui nous a posté la tour la plus haute du monde. Et où c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et Laetitia, tu l'as vu ? Oui, c'est, je ne sais pas où, un doigt ou… Je ne me souviens plus, c'était l'année dernière, mais… Ça permet aussi de mettre de la dynamique dans la classe, d'avoir cette motivation. Ça, en général, ça les mobilise. D'autres questions sur d'autres sujets ? Si j'ai bien compris, avec ce système-là, il n'y a pas besoin d'avoir d'ordinateur, il suffit d'avoir un téléphone, non ? Alors, ça se passe pour l'instant avec ce que je l'ai mis ici. Avec une seule tablette, c'est-à-dire que c'est une tablette qui est dans l'isobroir. Oui, mais autrement, les parents, quand ils en voient… Alors, ils peuvent le faire depuis leur portable, depuis une tablette, depuis un ordinateur. En fait, BabyQui, c'est un réseau social comme Twitter. On peut avoir l'appli sur son téléphone, mais aussi bien sur un ordinateur fixe. Et dans la chaîne de publication, de création des messages, les enfants sont présents jusqu'à tout le long, puisque c'est eux qui saisissent aussi le message. C'est-à-dire qu'on a un petit cahier sur lequel, moi, je m'en recoursis toutes les lettres. Et ensuite, deux par deux avec l'ATSEM, il le tape et le frappe au clavier. Donc, il passe aussi, là, de l'écriture des lettres en écriture cursive au capital d'imprégorie sur le clavier et vérifié sur l'écran, qu'ils sont en minuscule d'imprégorie ou en majuscule d'imprégorie, suivant le cas. Donc, ils sont vraiment impliqués dans toute la chaîne de communication de la conception à la réception du message si les parents répondent. L'application, la boîte à vote, elle est disponible ? C'est vous qui l'avez ? Ça a été créé ? Ou alors, est-ce qu'elle est disponible sur le Play Store ou sur l'App Store ? Elle est disponible, pas sur l'App Store, mais sur le Play Store. Je pense qu'elle est en boîte à vote. D'accord. Ça s'écrit, boîte à vote, DUT. Et si vous ne l'avez pas, je pense qu'elle est en téléchargement. D'accord, ok. Et sinon, sur mon blog Fragments de classe, il y a un lien sur l'article boîte à boîte, il y a un lien vers l'application. D'accord. Sur la question du vote électronique, ça ne nous interpelle pas ? Pourquoi ? Je ne sais pas, il y a des... La matérialisation, on n'a pas de moyens vérifiés ? Au niveau du bulletin de vote, vérifiez si ça va cette activité. Voilà, la dématérialisation du vote, est-ce que... Oui. Je sais que moi, ça me pose des problèmes. Même si je le pratique, que c'est peut-être une pratique à laquelle on sera amenés à participer, je ne sais pas. Il y a eu des essais, mais... Ça reste, c'est depuis 10 ans. C'est vrai ? Et alors, ça ne pose pas de... Ça a posé quelques hostilités, si c'est quelques hostilités au départ, mais... Pour les élections des institutions... Tout ça, tout ? Ah bon. C'est le seul. Mais non, ça va. Mais c'est pas généralisé. Non, mais non, tu vois, c'est toujours pas généralisé, donc c'est pas si... Techniquement, ça marche, c'est qu'il y a des... Résistances. Il y a des résistances... Par contre, mythiques... Non, mais je veux dire, c'est des choses qui sont... En fait, tu vois, ça c'est quelque chose que je ne savais pas. Je vais pouvoir le prendre en exemple, parce que... Effectivement, je ne savais pas que ça avait été... Qu'est-ce que je pensais qu'il y avait eu des exemples aux États-Unis ? Mais je n'ai pas... Ici, en France. Donc, c'est vrai que la citoyenneté, elle va se micher dans plein de... Donc, plein de choses, dans l'écriture aussi, dans la conscience de ce que l'on fait, la conscience de ce que l'on dit, et aussi dans des rituels. D'autres interventions, des questions, commentaires ? C'est ça, c'est une école très dépendante, mais pas... Donc, ça fonctionne. Ben oui, il faut y... Mais bon... Par expérience, parce que maintenant, ça fait depuis 2011 que je parlais ça, donc j'ai un peu de recul suivant les années. Et la typologie n'a pas beaucoup bougé. Il y a 50-60% des gens qui vont consulter. 10% des gens qui interagissent. Après, ça met de la... Ça met de la dynamique dans la classe. Les enfants, je ne vois pas de signe de lassitude. Et surtout, dans ce travail, je trouve que le travail sur la langue enrichit cette chose-là. Parce que, ben, quand il y a un moyen qui dit « on a fait ceci », il y a tout de suite un grand qui va dire « ah non, on a fabriqué... » Et tout de suite, il y a cette attention à la langue, à la pensée de l'écrit qui est là. Et le fait d'avoir des moyens et des grands, c'est assez motivant parce que, justement, les grands peuvent réagir à des formulations qui sont encore de la moyenne section. Ils n'ont pas intégré tous ces mécanismes. Mais en tout cas, c'est un temps de travail, ce temps de production du message, c'est vraiment un temps de travail qui ne s'en lasse pas. Puisque c'est fabriqué avec eux, c'est eux qui choisissent le centre d'intérêt, donc ils sont... La majorité est motivée pour parler de ce sujet-là. C'est préparé à quel moment ? Alors, c'est préparé après les rituels. C'est-à-dire qu'on rentre, il y a un moment d'accueil, il y a des présentations, le rituel de l'appel, des choses comme ça, éventuellement des présentations, on regarde au moment des projets. Et en fait, c'est juste avant la récréation. Parce que ça ne pourrait pas être en fin de journée, quand ils ont fait la journée de classe. Ils racontent ce qu'ils ont fait. Si, ça pourrait, ça pourrait. Parce que, Martin, c'est difficile pour la récréation. Que ce soit l'enseignant qui les met en place, bon, on a un problème. C'est possible. Moi, j'ai fait ce choix-là parce qu'à la fin de la journée, ils sont beaucoup moins disponibles pour travailler. C'est quand même un travail exigeant qui demande de la concentration. Donc, je préférais le placer, mais on peut le placer en fin de... Pas d'a priori là-dessus. Sauf que... Par rapport au choix du sujet, c'est un cracot de ce qu'ils ont fait. Ils prévoient qu'un... Parce qu'en fait, ils font des galettes. Comment ? Ah, c'est sur la veille, le travail de la veille. Ah oui, c'est sur la veille. Mais des fois, ça peut être sur ce qu'ils ont fait il y a plusieurs jours. Je n'ai aucune exigence sur le sujet. Dans l'absolu, c'est un rituel de la classe. Oui. Sauf qu'il y a plus de travail sur la ligne française. Voilà. Il y a quand même tout le travail. Mais pourquoi pas ? Oui, c'est un rituel de la classe. De toute façon, c'est un rituel de la classe. Il existe des usages des réseaux sociaux qui ressemblent à ce que vous dites. Effectivement, à tous les niveaux en collège, notamment, il y a un hashtag sur Twitter qui s'appelle « Je saviez-vous ». Donc, il y a des classes à la fin d'une heure de cours qui vont tweeter ce qu'ils ont appris dans l'heure sous forme d'un tweet. Et ça peut être fait dans différentes matières. Ça peut être un projet de classe global. Dans un lycée professionnel, ils ont mis ça en place dans des secs pas. Et tous les cours participent. Et avec Instagram, on peut se reprendre des photos. Donc, ils choisissent quelles photos ils vont prendre, une expérience qu'ils ont faite, d'un schéma qu'ils ont pu faire, d'un exercice en langue qu'ils ont pu faire. Donc, ils prennent la photo et en dessous, ils expliquent ce qu'ils ont appris durant l'heure. Donc, c'est une façon de transformer l'information du cours en connaissance, aussi, par un geste qui est intéressant. Mais effectivement, là, c'est après. Ça peut... Là, vous savez, ça parle du tout. Ça parle des galettes. Nous avons regardé des photos de Timieux chez Miguel, parce que ça, donc, il avait amené... Ça, on l'a regardé le matin. Par exemple, après la rituelle, un petit garçon avait amené le robot à la maison pour voir avec ses parents et tout ça. Sa mère avait ramené les photos. Et après les rituels et l'usage du matin en Internet, je leur ai proposé des photos. Ils nous ont envie de parler de ça tout de suite. Mais ça aurait pu être quelque chose de la veille, ou même quelque chose qui va arriver. Ça va être la fête des rois, là, en ce moment. Je pense qu'ils préparent les... Qu'est-ce que nous allons faire avec les courants ? C'est... Vraiment, je leur fais une totale confiance pour choisir ce sujet-là. Pour moi, je n'interviens pas du tout, sauf quand, justement, il y a besoin d'une régulation. Et comme pour dire, voilà, cet enfant a fait des bêtises. Quand il y a des choses qui, à mon avis, pourraient poser un problème, à ce moment-là, moi, je ne sais pas que je leur pose la question. Et c'est vrai qu'ils se dégrouillent avec la question. C'est-à-dire qu'ils argumentent. Ça, je me souviens. Ça sort tous les ans. Mais il ne va pas être content. Mais ses parents ne vont pas être contents. Et en général, ça ne s'arrête pas, quand même. Et ils saisissent que c'est un sujet qui n'est pas trop intime pour la classe, mais que les parents ne connaissent pas. Et ce n'est pas évident pour eux d'avoir ce réglage-là. Et puis, ils s'écoulent aussi les uns et les autres. Ah oui, mais c'est tout. Effectivement, le fait qu'ils se régulent tout seul, ça veut dire qu'il y en a un qui a entendu que le petit garçon pouvait être puni, donc quelque part, ils s'interrogent également sur la façon qu'il faut également percevoir. Moi, je trouve ça très intéressant, ce que vous dites, justement, de vous trouver par la confiance que vous avez des enfants. Je trouve ça génial. De poser des questions plutôt que de leur imposer une réalité. Je trouve ça génial. Parce que là, ils se projettent dans cette situation-là, et ils se disent, je ne le ferai pas pour l'autre, parce que si on le fait pour moi, c'est dénu. Et il n'y a pas besoin d'injonction. Autant peut-être après… Moi, ce qui m'a fait travailler ces choses-là, c'est en 2011, on sortait juste des années Facebook avec tous les débordements qu'il y a eu sur Facebook. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. ces gamins-là, il faut les accompagner, il faut leur donner des clés pour publier sur les réseaux et des choses comme ça. Et ça peut commencer tout petit. Et je crois que… Après, j'ai rencontré des enfants qui étaient… qui sont au collège maintenant, et qui ont participé à ces choses-là. Les premiers, ils sont au collège, donc ils commencent à cluter. On a discuté avec eux. Ils sont sur les réseaux sociaux, et ils me reparlaient encore de ces expériences. Le petit Alexandre, puis c'était la première année, c'était en fin 2011, où c'était juste à démarrer. Ils se souvenaient de ce cas-là. C'est des choses qui s'entrent. Et c'est des choses qui se pensent surtout. Elles sont élaborées, elles ne sont pas simplement imposées parce qu'elles ne font pas. Elles ne font pas parce qu'on ne sait pas pourquoi. Et donc ça, c'est vrai. Et pour les parents aussi, parce que c'est juste ici. c'est touché de voir. Sur Babytweet, non, parce qu'ils font plus attention, mais les gens qui étaient sur Twitter, qui avaient un compte perso, malgré le fait de leur demander d'avoir un compte spécial pour Twitter avec la classe, moi j'avais de tout sur la Twitter. donc voilà, citoyenneté numérique et citoyenneté dans les rituels des pratiques de la démocratie, telles qu'ils sont actuellement. ça peut changer. Peut-être que le jour reviendra. Mais ça ne veut pas dire que cette forme de consultation n'est pas amenée à... Avec le numérique, il y a sûrement d'autres choses qui vont émerger dans la consultation. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.